Dixième semaine de manifestation, qu'est-ce qui vous amène à tenir et à avoir espoir ? La situation n'a pas changé au bout de dix semaines, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête, tout simplement. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? Le respect du vote des Gabonais, dans la majorité, je pense que tout le monde sait qui a gagné. Peu importe les positions de chacun. Tout ce qu'on demande, c'est simplement que la démocratie soit respectée et à terme que le Gabon puisse sortir de la torpeur dans laquelle il se trouve. Est-ce que vous pensez que la présence de Jean-Pierre France pourrait amener les autorités françaises à revoir leur copie sur la situation du Gabon ? Écoutez, personnellement, je n'ai pas d'avis sur la question. Ce sont des discussions, c'est la diplomatie. Que ces personnes-là fassent ce qu'elles ont à faire, le peuple n'est pas dans ces considérations-là. Moi, personnellement, je n'attends rien. Je n'attends rien particulièrement de la diplomatie française. Ce n'est pas ce qui nous motive en tout cas, ce n'est pas ce qui justifie notre présence ici. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour obtenir ce que vous demandez ? On verra bien. Il n'y a pas de limite. Je pense que celui-là a déclaré sur un média que je ne citerai pas. Il ne faut pas leur faire la pub. S'il faut aller jusqu'à la situation de la force, il est prêt à me faire. Êtes-vous d'accord avec lui ? Écoutez, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer sur quelque chose dont on ne sait pas si ça arrivera. Cette fameuse interview, moi, je ne l'ai pas entendue, donc je ne me prononcerai pas sur la véracité ou autre. Je ne sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Tout ce qui peut prévenir l'usage de la force est toujours préférable. Il serait temps que les autorités en place au Gabon respectent tout simplement le vote des Gabonais.